Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important. Parce qu'elle peut le surveiller. Mais pour les enfants, ce n'est pas possible. Et si elle n'a pas de masque, des gants... C'est très important. Même si elle est en train de passer à un éleve-voix, il y a des risques. Ce sont des plus risques. Ils ont besoin d'examens. Ils vont faire un examen. Ils ont besoin d'examens. Ce n'est pas de chance. Comme l'année passée, c'est très dur pour les enfants. Les enfants vont aller. Les enfants vont aller. Si tu n'as pas besoin d'aller à l'école, c'est ce qu'on doit faire. Le ministère de l'Affaire de Dianglée a dit qu'il n'y a pas besoin. Ils vont parler. Il y a des risques. Mais c'est vraiment le plus important. Il y a des enfants qui vont aller à l'école. Ils vont aller dans la poussière. Ils vont aller dans la brique. Ils vont aller à l'autre. C'est vraiment cela. On doit le faire. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important. Les enfants vont aller dans la maison. Ils vont aller dans les villages. Ils ont des moyens pour les portables. Ils ont des moyens pour les portables. Ils vont aller dans la maison. On ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas s'éteindre. C'est vrai. C'est parce que c'est pour ça. C'est pourquoi il faut s'éteindre. Ils doivent être morts. Ils sont placés que l'il n'y a pas. Ils vont aller dans la maison. Ils le faire en plus. Ils le croient. Ils le marçaient et les renais. Ils ne sont pas d'être fait. Ils le donnent pas. Les gens ne sont pas d'être en plus. Il n'y a pas de moyens pour qu'on les laisse et qu'il n'y ait pas de moyens. Parce qu'il faut qu'il y ait des moyens. Parce que j'ai pensé qu'une personne qui a 100 000 par mois, c'est que tu sais qu'il n'y a pas de moyens. Donc, si tu n'y a pas de moyens, tu devrais qu'on les laisse et qu'on les laisse et qu'on les laisse. Tu sais que c'est ça. C'est Dépêcheur Afrique. Il y a des risques pour les enfants et la crise sanitaire de la Covid-19. Ils voulaient faire des risques ou des risques. Tout le monde sait qu'il y a des risques. Mais quand ils sont là, ils veulent aller à l'école. Il y a des risques. Il y a des risques. Les médecins qui ont des risques. Ils ont des élèves. Si ils ont des risques, ils ne se font pas de moyens. Ils ont des risques. 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 C'est ce qui est le message. Il y a des risques. D'accord. Maintenant, il faut l'aide aux gens qui ont des risques. Il faut que les gens ont des risques. Il faut qu'ils ont des risques. L'aider aux risques. Il faut qu'ils ont des risques. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses. Si tu ne vas pas aller, tu n'as pas besoin d'avoir des choses. Si tu ne vas pas aller, tu n'as pas besoin d'avoir des gammes. Parce que si tu n'as pas besoin d'avoir des choses, ce n'est pas un avancement. Si tu ne vas pas aller, tu ne vas pas aller avec ta vie et tu as regardé tout le monde. Tu ne vas pas te recenser. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dit. Si tu rentres dans la maison, tu vas souffler. Si tu n'as pas besoin d'avoir des gammes, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas le faire. Parce qu'on est tous les plus pauvres. On travaille avec sonne. L'État du Sénégal, il faut le faire. Il faut le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Mais ne pas le limiter. Parce qu'il n'y a pas le limiter. Tu as l'impression qu'on a le plus mérité. Tout le monde le reste. On est fatigués, je te le jure, on est fatigués. Quand ils n'ont pas travaillé, ils ne vivront pas. Si on rentre dans le terrain, ils ne vivront pas. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu as failli. C'est ce que tu as fait. Les enfants devraient faire de l'école. Les enfants devraient être très mal. Ils devraient être très mal dans le terrain. Ils devraient être entretencés. Ça c'est vraiment dur. Il y a des enfants qui ne sont pas à l'école. C'est ce que tu as. Les enfants appellent beaucoup. Ils appellent les jeunes. Mais ils sont des enfants qui vivent les parents. Tout à fait, en tant que parents d'élèves, nous ne partons pas la vie de la reprise de nos enfants. Parce que vraiment, ça nous inquiète, comme les parents. Et vous savez, par exemple, pour les élèves, pour nos enfants qui souffrent quand même de certaines maladies, comme l'asthme ou d'autres maladies, le poumon par exemple, ça peut quand même créer un problème par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le virus n'est pas encore totalement maîtrisé et que c'est des risques pour nous, pour nos enfants quand même, d'aller retourner vers l'école. Vous voyez que ce virus n'est pas maîtrisé parce qu'avec les cas communautaires, on ne sait pas, par exemple, qui a le virus ou qui ne l'a pas. Maintenant, les enfants, même si on prend les distances, il y a certaines mesures que les enfants ne peuvent pas respecter. Vous, nous, en tant qu'adultes, on peut, par exemple. Mais les enfants avec les établissements, vous savez, ils se côtoient, ils se parlent, ils se sont approchés. Maintenant, qui a le virus qui ne l'a pas, on ne peut pas encore le déterminer. Et je pense que les moyens encore mis en place sont encore insuffisants par rapport à la détermination et à la lutte contre ce Covid-19. Maintenant, nous, en tant que parents d'élèves, on s'inquiète. Bien que c'est un système, nos enfants aussi, en classe d'examen, on ne peut pas rester et les laisser ne pas aller à l'école. C'est une décision du gouvernement. Maintenant, nous, ce que nous ressentons vraiment, c'est des inquiétudes par rapport à ces décisions. Vraiment. Normalement, les vivres devaient être attribués à des gens qui sont vraiment pauvres. Il faut voir quand même, par rapport à la population, ceux qui sont vraiment dans le besoin pour qu'on puisse les venir en être. D'accord. D'accord. Monsieur Diop, merci beaucoup. Monsieur Diop, merci beaucoup. Merci.